Bonjour tout le monde, c'est Mohamed, bienvenue pour une petite vidéo. Voilà les amis, lundi c'était le retour de Qui veut gagner des millions à la maison sur TF1, une version confinée de l'émission Métic. Donc voilà les amis, hier sur TF1, l'émission a été diffusée. Voilà, je vais donner mes avis concernant l'émission de Qui veut gagner des millions à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'émission ? Bon, voilà, c'était super, j'ai adoré l'émission, j'ai regardé en entier, c'était marrant. Le premier invité c'était Jarry, Jarry, j'adore Jarry, il est tellement marrant, il est tellement marrant. Donc voilà les amis, que pensez-vous du retour de l'émission Qui veut gagner des millions ? J'adore regarder cette émission depuis longtemps, c'était vraiment génial. Bon voilà, que pensez-vous du premier de Qui veut gagner des millions à la maison, l'émission qui a été diffusée hier ? N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires de cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, hier, le lundi 20 avril, c'était le retour de l'émission mythique de Qui veut gagner des millions en version confinement ? Donc je vais donner mes amis. Alors premièrement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au début de l'émission, pour présenter, parler au candidat avant de commencer la partie, ça prenait trop de temps. J'aurais bien aimé que pour commencer l'émission, ça commence plus rapidement. Parce que là, le temps que ça a duré, le blablatage entre Kamikomba et l'invité, ça a pris trop de temps et ça a pris 5 minutes avant de lancer vraiment la première question. Et également, un autre point que vous avez certainement remarqué, La pyramide des gains a diminué. Avant, on pouvait gagner 1 million d'euros. Maintenant, on peut gagner jusqu'à 300 000 euros. Pourquoi la pyramide des gains ont diminué ? C'est parce que, en raison du coronavirus, que les revenus publicitaires ont diminué. Donc c'est pour ça qu'ils ont diminué la pyramide des gains. Parce que ce serait un peu trop et ça ne sera pas assez rentable pour TF1. Également, vous avez pu découvrir le nouveau joker L'Appel à la maison, qui ressemble à L'Appel à l'ami, même si c'est le même joker. 30 secondes pour que le téléspectateur, qui a été appelé par Casting, pour pouvoir répondre à la question du candidat, du célébrité. Donc voilà, après, il y avait les fameux jokers 50-50, etc. Voilà, le feeling de Kamikomba, où Kamikomba essaie de répondre à la question, voilà, la bonne réponse et tout. Et après, voilà, vous connaissez le principe. Voilà, la pyramide des gains a diminué. On peut gagner jusqu'à 300 000 euros à la dernière question. Ça aurait été un million, j'aurais bien aimé, mais bon, après, ce serait beaucoup trop d'argent. Et après, ce que j'ai aimé, dans le salon de Kamikomba, on a vu Kamikomba qui présentait l'émission. Le problème, c'est qu'il manque. Il manquait les lumières du jeu, comme dans l'émission, ce qui est un petit peu dommage. Ça gâche un peu la vraie émission en plateau. C'est un petit peu dommage. Et après, on peut voir les questions, les réponses, comme d'habitude. Et là, on a un interface de montage qui est vraiment bien fait quand même. C'est mieux, même si c'est mieux l'émission en plateau. Pour ma part, je préfère l'émission en plateau, parce que la version confinée, bon, la version confinée, c'est bien, mais il manque des choses et c'est pas terrible. Il manque les numéres du jeu, la pyramide des gains qui ont diminué, qui n'a pas un million, c'est 300 000 euros. Et également, la durée des questions est un peu trop longue, surtout les faciles au début, qui prennent trop de temps, bizarrement. Et également, pour démarrer l'émission, ça dure trop longtemps pour faire la première question, démarrer la partie. Donc, c'est un peu long. Donc, voilà, les amis. Si vous avez aimé l'émission, qui veut gagner des millions à la maison ? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Donc, voilà. Donc, du lundi au vendredi, à 19h, retrouvez l'émission, qui veut gagner des millions à la maison ? Voilà. Et ce soir, retrouvez l'émission, puisqu'on est mardi aujourd'hui, retrouvez l'émission. Et ce soir, ce sera Jean-Pierre Foucault, le fameux présentateur de l'émission, qui avait présenté l'émission avant. C'était un animateur mythique et il jouera ce soir, exceptionnellement, en tant que candidat pour gagner de l'argent au profit des hôpitaux de France pour le coronavirus. Voilà. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'on aura apprécié. Et à bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que l'on aura apprécié. C'était Homer. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501